Salut tout le monde, c'est Fandy, on se retrouve pour le 12ème épisode de Craftabox. Dans ce 12ème épisode, on va voir un petit système comparé à l'horloge et au Morpion. C'est un système qui m'a beaucoup été demandé, c'est un petit système de recyclage de minecart qui va vous permettre de ne pas avoir de coffre à côté pour mettre le minecart en place, mais de le charger directement à partir d'un bouton. Le bouton est celui que vous avez ici, qu'on appuie dessus, ça charge le minecart. Donc là pour l'instant vous ne le voyez pas vu que je n'en ai pas mis, on va en mettre un tout de suite pour vous montrer. Donc vous chargez le minecart juste ici, donc à l'arrivée en fait. Et donc le système va tourner, bon là j'ai fait juste une petite boucle mais après vous pouvez faire, il y a plein de possibilités réalisables. Et donc le minecart va revenir à son point de départ pour être donc recyclé pour le joueur suivant. Voilà, vous le chargez, vous montez dedans, vous faites votre petit tour et une fois arrivé, vous appuyez donc sur ces plaques de pression qui vont donc faire descendre le minecart et le ramener au point de départ pour le faire remonter une deuxième fois. Ensuite, donc bon là j'en ai mis qu'un mais vous pouvez charger selon la longueur que vous faites 6 ou 7 minecart facilement, comme ça les autres joueurs ne sont pas obligés d'attendre que vous soyez arrivé et que le minecart puisse revenir en place. Et voilà, donc pendant que le premier fait son tour, il peut très bien prendre un deuxième, etc. Alors on va voir tout de suite comment faire ce système. Donc ça c'est simple, vous allez voir. Donc on va prendre des blocs, le minecart je l'ai déjà, des rails de propulsion, des rails normaux, piston normal et collant, de la redstone, torche et repeater. Et on va commencer avec ça. Alors pour commencer, vous allez faire le mur du minecart pour l'arrivée. Donc on va faire l'arrivée juste ici. On va mettre un rail de propulsion. Ensuite, donc derrière le mur, vous allez venir placer au même niveau que le rail, un piston collant. Donc juste ici. S'il veut bien se mettre, voilà. Donc ce piston va devoir être obligatoirement activé. Donc juste derrière, vous allez mettre une torche, là. Ensuite, donc on va voir la partie du système qui sert à faire monter le minecart. Donc vous allez placer 4 blocs plus bas, un piston collant, un piston normal. Et donc maintenant, on va aller alimenter tout ça. Donc on va se faire un petit peu de place. Donc vous mettez un bloc derrière le piston collant. Je vais rajouter un peu de place encore. Ensuite, vous mettez un repeater au 4ème cran et un 2ème repeater au 3ème. Puis de la redstone. Donc là, la redstone, c'est ce qui va aller jusqu'au bouton. Ensuite, ici, on va mettre 2 blocs pour alimenter le 2ème piston. Donc parce que quand le 1er piston va être alimenté, il va lever le piston normal à ce niveau là. Et il sera alimenté ici. Donc ici, on va mettre juste un repeater au 3ème cran. Et de la redstone derrière. Alors, on va relier tout ça. Et maintenant, on va relier le tout avec le haut. Donc on fait monter la redstone ici. Et on la fait arriver sur l'inverseur. Pour l'éteindre quand on appuiera sur le bouton. Donc maintenant, on va faire... On va placer le bouton. Alors on va partir de ce côté là. Vous mettez de la redstone. Et un repeater, donc avant d'alimenter le 1er piston pour que le courant puisse aller jusqu'en haut. Ensuite, donc on va récupérer la redstone ici. Et donc là, pareil, on a juste à la faire monter jusqu'en haut. Bon, c'est un bloc plus haut. On la fait monter jusqu'ici. Donc on va mettre deux blocs par-dessus pour cacher la redstone. Donc je vous l'ai fait en version simple. Le bouton, il y a d'autres façons plus compactes de le cacher. Mais bon, là c'est vraiment au plus simple. Donc on va mettre le bouton ici, juste au-dessus du fil de redstone. On va fermer ici. Et voilà. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, quand on appuie... Alors je vais mettre le bloc d'abord. Quand on appuie, on a juste le temps que le bloc se rétracte et fasse monter le minecart avant de se remettre en place. Alors, donc maintenant, on va continuer le circuit en faisant le système de recyclage du minecart. Donc pareil, ici, je vais faire juste une petite boucle. On va venir donc le faire par ici. Donc là. Alors du coup, ici, vous mettez un piston collant, deux blocs plus loin. Ici, on va creuser donc de deux blocs. On met un bloc devant le piston collant. Et donc deux blocs plus bas, on va mettre un rail de propulsion qui enverra donc les minecart directement au chargement. Ensuite, donc on va prendre des plaques de détection qui désactiveront ce piston. Alors vous en mettez deux, c'est plus sûr. Et on va venir récupérer le courant juste ici. Et le ramener à ce niveau là. Et ici, on va mettre un inverseur donc qui va garder le piston activé. Et qui fait que quand vous descendez sur les plaques, voilà, le piston se désactive. Dès que vous sortez de la plaque, il se remet en place. Alors, ce rail de propulsion, on va mettre une torche pour qu'il soit activé constamment. On va refermer ici pour que le minecart ne parte pas dans le mauvais sens. On va venir donc le récupérer ici. Et on va le ramener donc jusqu'au niveau du chargement. Ah, j'ai cassé ce qu'il ne fallait pas. Voyons, qu'est-ce que j'ai cassé ? C'est le système de désactivation. Bon, ça on va le remettre, ce n'est pas un souci. Voilà. Donc, on va récupérer ici. Faire tourner. Et, ouais, là, je vais être un peu court. Je l'ai fait un peu trop près. Donc, le fait de ne pas trop près, sinon ça va être un peu limite. Donc, du coup, je vais faire passer ici. Tant pis, je n'aurai qu'une plaque d'activé. Mais, ça fera l'affaire. Alors, donc, du coup, voilà, je relis ici. Alors, on va mettre un minecart à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, le minecart se charge. Et dès que vous appuyez sur le bouton, il monte et se met en place. Donc, on va refermer tout ça. On va finir notre petit rail. Et ensuite, donc, voilà, je vous conseille de faire quand même un mur au niveau de la sortie. Dans ce style-là, pour que, quand la personne arrive en minecart, elle soit obligatoirement obligée de passer sur les plaques de détection. Donc, je vais en charger deux. Alors, on va mettre le bouton pour démarrer. Et, ah, il ne s'est pas chargé. En général, là, c'est parce que je dois être... Ouais, voilà, je suis un peu trop court. Donc, du coup, ça s'est un peu bloqué avec le virage. C'est pour ça, c'est de faire quand même un peu plus long au niveau de la partie où le minecart tombe et revient. Là, voilà, ça marche. Parce que sinon, voilà, il peut se bloquer et c'est un peu limite. Donc, on le refait tomber. Là, je suis sorti derrière. Voilà, il se réengage. Et là, normalement, en rappuyant, donc, on a récupéré un. Voilà, et ainsi de suite. Donc, voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu, les amis. Et, donc, je vous laisse là-dessus. Amusez-vous bien et je vous dis à bientôt pour un prochain Craftabox. Ciao, tout le monde ! Ciao, tout le monde !